Je suis de retour aujourd'hui et pour vous dire ce qu'est mon nœud vert, pour moi le nœud vert c'est un peu ce que j'écris dans mon livre, c'est un coin qui se situerait, un périmètre entre le pacte desouches, qui n'existe plus je crois d'ailleurs, le pacte desouches, le café charbon et le pub, le Donald's pub. C'est là un peu où j'ai traîné mes guêtres quand j'étais adolescent et c'est là où sont venues les envies de faire du ciné, puis de la musique, puis de la littérature. Et c'était des territoires qui étaient assez magiques pour moi parce que je n'avais pas l'impression d'être dans une petite ville de province. Pour moi j'ai toujours fantasmé Nevers autrement, presque comme une ville des Etats-Unis, je ne sais pas si c'est clair. Il y avait un coin, c'est un petit exemple, il y avait un coin à côté des nouvelles galeries, c'était la cour où c'était le doc de déchargement des marchandises, mais pour moi ça ressemblait à Brooklyn. Donc je mettais des fumigènes, je faisais des films et j'avais l'impression que ces escaliers comme ça, que ce coin-là, vers la rue des Ardiliers, c'était Brooklyn. Et j'ai gardé ce truc très longtemps. Et alors maintenant, je me sens beaucoup moins aux Etats-Unis quand je suis à Nevers, parce que je suis allé aux Etats-Unis, donc j'ai vu que ce n'était pas la même chose. Mais c'est une ville, et surtout grâce aux structures dont j'ai parlé, que ce soit le Pâques, en plus le Pâques et le café charbon que le Donald's, parce que c'était une autre sorte de structure. Mais c'est des endroits qui m'ont donné les moyens de faire les premières chansons, de créer les premières choses, de pouvoir fixer quelque part ce que j'avais en tête. Et ça, c'était très important pour un garçon comme moi, parce que c'était ma manière de m'exprimer. Et voilà, quand vous me demandez ce que c'est pour moi Nevers, pour moi Nevers, c'est ça. Et maintenant, quand vous revenez, il y a des endroits où vous revenez, genre d'un anapote peut-être ? Quand je reviens maintenant, alors je fais, mais je sais qu'il n'y travaille plus, donc c'est dommage. Mais j'avais servi au San Remo un été, du 14 juillet. Et du coup, il y a Tony, le patron, il y avait Aldo, le chef des serveurs. Mais je crois qu'Aldo n'y travaillait plus, j'y suis allé cet été. Et le San Remo sans Aldo, c'est plus pareil. Alors, je continuerai à y aller, mais je... Voilà. Et Aldo, c'était mon partenaire, celui qui m'avait initié à l'art du service. Et c'est lui qui m'avait un peu appris comment parler aux femmes, ce charme italien, tu vois. Et non, quand je reviens, j'aime bien aller chez mes parents, qui habitent toujours à Nevers. Ah, Nevers, pas Marseille ? Non, non, Nevers. J'ai grandi à Marseille, au village du Faux, mais depuis que j'ai 13 ans, je suis parti à la grande ville. Et en fait, j'aime bien parce que c'est calme, il y a un jardin et c'est un truc qui me manque beaucoup à Paris, dans la vie de tous les jours. Donc j'avoue, quand je reviens à Nevers, c'est jamais pour des très longues périodes. Mais j'aime bien aussi être un peu, voilà, au calme chez mes parents, tout simplement. Quand on vous demande, vous êtes de Nevers, les gens, ils connaissent Nevers, dans votre milieu ? Quand vous parlez de Nevers, vous faites comment pour dire Nevers, c'est Nevers ? Alors, je ne dis pas que je suis... On me demande d'où je suis originaire, mais voilà, je ne fache pas que Nevers, je suis parti, j'avais 17 ans. Donc j'habite Paris depuis lors. Donc j'ai passé beaucoup plus de temps maintenant à Paris qu'à Nevers. Mais je dis souvent Nevers dans le centre de la France. Et je dis Nevers, tu vois, le centre de la France, le centre du monde, c'est ma manière de dire les choses. Et si, si, il y a des gens qui connaissent parce qu'il y a quand même eu... Le Grand Prix ? Bah, il y a eu le Grand Prix. Alors pour ceux qui lisent un peu, il y avait Marguerite Duras, Hiroshima Mon Amour, si, il y en a plein qui vont parler à l'Arenée. Il y en a qui... Bérégovoy ? Voilà, Bérégovoy, donc Mitterrand. Il y en a d'autres qui vont parler des tambours du Bronx. Donc il y a quand même, il y en a qui, il y en a même qui vont parler de festival de jazz. Donc c'est vrai qu'il y a quand même des... Nevers est connu aussi quand même. Je pense que Nevers ne sait pas que Nevers rayonne. C'est-à-dire qu'il y a quand même un... Et je pense qu'on s'est souvent persuadés ici, qu'on était un peu oubliés, qu'on était un peu... Je ne sais pas, à l'écart. Alors que pas du tout. On n'est quand même pas loin de Paris. Et puis ça a été un vivier, cette ville de plein de gens qui ont fait plein de choses intéressantes. Et ce n'est pas parce que ces gens ont fait des choses intéressantes, il y a des gens qui ont fait des choses très intéressantes et qui ne sont pas connues. Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais je veux dire, c'est un vivier. Je pense que cette ville devrait, en tout cas les gens, être fiers. Je vois beaucoup de gens qui ne sont pas forcément fiers de leur ville. Alors qu'en plus maintenant avec Lucerne, enfin il y a plein de... C'est une ville qui est très belle, encore une fois qui est centrale. Alors je n'y suis plus, donc je ne sais pas. Mais en tout cas qui, à l'époque, donnait beaucoup sa chance aux jeunes. Moi, si j'ai fait une carrière dans la musique, c'est aussi parce que Jérôme Langlacé et Nadia au Pâques des Oouches m'ont dit avec mon groupe, tenez, on vous file un créneau. On était plutôt sérieux. Une fois, je ne voudrais pas le dire, mais ils nous ont filé les clés tout l'été. C'était fermé et on a enregistré notre premier album. Mon premier album de toute ma vie. C'était parce que, voilà, on avait dit, on croit en vous les jeunes. Et voilà, mon tout premier concert, vrai concert, c'était au Café Charbon. Je jouais de la guitare depuis même pas un an. On avait un groupe et c'était Tonio Faust à l'époque qui nous avait dit, allez les gars, je vous programme. Je ne sais pas si ça existe encore, mais c'est formidable d'avoir ce genre de structure et d'avoir ces mains tendues. Donc, voilà, je pense qu'il ne faudrait rien du tout, je n'ai pas de conseils à donner. Mais je sillonne pas mal la France et même le monde. Et je vois des gens qui sont très fiers de ce qu'ils sont, très fiers de leur ville, alors qu'il y a eu beaucoup moins de choses qui se sont passées ou beaucoup moins de dynamisme qu'à Nevers. Quand je dis dynamisme à Nevers, souvent, ça fait sourire les gens, mais non. Moi, par exemple, j'ai connu, toi, tu voulais une minute, je t'en fais 14. Moi, j'ai connu Nevers quand les gens me disaient, on s'emmerde à Nevers. Mais j'ai dit, mais mon vieux, à l'époque, il y a le festival de court-métrage de Nevers à l'aube, il y a Nevers à vif, il y a le festival de jazz, il y avait un club de cano-kayak qui était au niveau national, qui envoyait des gens au jeu. Il y avait le tennis de table, il y avait la Gijain qui était en Détroit. Il y avait plein de choses. Il y avait le pub, il y avait plein de bars. Est-ce que ce n'est pas un ancien Nevers, ça ? Je ne peux pas te parler de Nevers maintenant. C'est ton Nevers à toi. Oui, c'est mon Nevers à moi. Peut-être que ça a changé, mais je suppose qu'il y a aussi beaucoup de choses maintenant qui ont perduré dans cette état d'esprit. Je ne sais pas, voilà. En tout cas, ça, c'était mon Nevers à moi d'il y a quelques années. Voilà.